Hello tout le monde, il n'y a pas si longtemps que sache, je vous avais posé une petite question en story et vous m'avez dit, vous avez voté oui, vous avez voté pour, pour que je vous dise pourquoi les régimes c'est de la merde. Moi personnellement, je n'ai jamais pris mon pied à faire un régime alimentaire. Ça me restreint, ça me met dans un bad mood, ça me frustre, je suis malheureuse, je ne prends pas mon pied à monter tous les jours sur la balance, non. Moi, quand j'ai eu des objectifs de perte de poids, parce que j'en ai eu, j'ai à un moment donné où j'avais presque atteint les trois chiffres sur la balance, je cherchais à être heureuse avant de perdre du poids et de voir mon poids baisser sur la balance. Et figurez-vous qu'en cherchant à être heureuse, plutôt que de chercher un objectif physique qui est purement superficiel, et purement, comme on dit, la beauté, c'est pas, enfin je veux dire, quelqu'un va trouver quelque chose de beau, une autre personne ne va pas le trouver beau, enfin bon, c'est complètement, ça n'a pas de, vous voyez ce que je veux dire, je ne trouve pas le terme, mais voilà, ce n'est pas objectif. Donc d'abord, cherchez à être heureux au fond de vous, à l'intérieur de vous, et là, votre corps suivra le mouvement, je vous assure, j'étais malheureuse comme pas deux, j'ai tout changé dans ma vie à cette époque-là, tout changé, j'ai quitté le mec avec qui je vivais, j'ai changé de métier, je me suis mise en tant qu'entrepreneur, bon, c'est avéré que ça n'a pas fonctionné comme je l'ai souhaité, mais peu importe, j'ai changé d'amis complètement, j'ai pu, enfin, par quelques, voilà, quelques têtes, quelques personnes qui ont suivi, mais sinon, les trois quarts, paf, je les ai virés, j'ai changé de vie, j'ai changé d'appart, tout, 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 et là, j'ai pu retrouver un corps en santé, et avec l'état d'esprit qu'il y avait avec, je cherchais toujours le bonheur avant la perte de poids, sinon ça n'a pas de sens, parce qu'à partir du moment où vous vous frustrez intérieurement, et vous vous dites que c'est dur, donc il faut faire les choses durement pour perdre du poids, et le jour où vous vous lâchez, bouf, vous reprenez, parce que vous vous disiez psychologiquement que vous envoyez un mauvais message à votre corps, et à votre cerveau, vous lui dites, vous lui dites qu'il faut se priver pour être bien, non, c'est pas vrai, bien au contraire, il faut chercher le bonheur, il faut aller chercher le bonheur, et là, vous serez bien, et votre corps deviendra en santé, croyez-moi, vous aurez envie, vous aurez envie d'aller dehors, vous aurez envie de faire du sport, et sans le vouloir, vous allez équilibrer votre alimentation, vous allez être, comment dire, attiré par les choses qui sont beaucoup plus santé pour vous, donc ne cherchez pas à vous dire, ouais, je ne fais pas ça bien, je vais manger du chocolat, ce n'est pas bien, non, stop, 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 arrêtez, 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 vous savez que vous, ce n'est pas le top du top, c'est comme ça, mais cherchez, fouillez au fond de vous, allez vers le bonheur, il n'y a que vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui a changé dans votre vie, ou sinon, à fait accompagner, je suis coach, je suis là pour ça, voilà, n'hésitez pas, mais, allez chercher le bonheur, allez chercher le bonheur, et ensuite, vous verrez que le corps suivra, donc arrêtez d'écouter ces coachs de balle qui vous disent, faites des régimes, faites des régimes, faites des rééquilibrages, machin, bidule, blablabla, arrêtez de manger, arrêtez de manger, arrêtez de manger, arrêtez de manger, qui vivent dans la frustration, et puis, bel jour, oui, ils arrêtent, bon, ils pètent un câble, c'est la dépression, donc non, 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 il y a un équilibre de vie à avoir, je ne dis pas le contraire, forcément, je ne vais pas vous dire de manger de la merde, moi-même, je ne mange pas de McDo, je ne mange pas tout ça, parce que, de toute façon, ce ne sont pas des choses qui m'attirent, et que, je sais quand même, malgré tout, que, voilà, il y a des choses à ne pas faire, mais voilà, je ne vais pas non plus me dire, ah putain, j'ai mangé 4 carats de chocolat, j'en peux plus de la vie, enfin voilà, ça, c'est rien, mais même dans des moments où je ne vais pas bien, je vais en bouffer 8, et alors ? Et alors ? Enfin, voilà, quoi, je sais que demain, ça ira mieux, et puis c'est tout, allez chercher le bonheur, constamment, vous ne vouliez pas forcément vers la nourriture, mais ne culpabilisez pas, c'est ça que je veux dire, et à partir du moment où vous serez bien, psychologiquement, tout le reste suivra, et voilà, ça, ça se travaille, tout ça, ça se travaille, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération, qu'on ne pense pas forcément, donc c'est pour ça que c'est bien d'être suivi par un coach pour ça. Allez chercher le bonheur, allez chercher le bonheur, allez chercher le bonheur. Bon, alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, voilà, si vous voulez travailler sur votre état d'esprit, sur votre bonheur à vous, et dénouer les nœuds qu'il y a à dénouer, à les fouiller un petit peu, et à retirer la merde qu'il y a retirée, et puis, voilà, contactez-moi, je laisse tout en barre d'infos, dans la description, et puis, voilà, au grand plaisir de partager avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, comme ça, je pourrais avoir un max de visibilité, forcément, et pouvoir toucher le plus de monde possible, pour pouvoir leur apporter, apporter au plus de personnes auxquelles mes vidéos apporteront, voilà. Et puis, voilà, sachez que je suis sur Facebook, Instagram, j'ai un compte, j'ai un site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil aussi, à me suivre, si vous le souhaitez. Voilà, c'est au grand plaisir de vous retrouver un peu partout, en tout cas, de pouvoir parler avec vous, pour pouvoir partager, et puis, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, et puis, je vous fais plein de bisous, et puis, moi, je retourne à mes vacances. Ciao, ciao !